Cette présentation s'appelle la dissection de modems cellulaires 3G et 4G. Elle est faite par Harold Belter et Hans Peter Freiter. Désolé pour la prononciation. On a vu dans la présentation précédente sur les villes intelligentes qu'il y a beaucoup d'IoT qui doit communiquer dans tous les sens. Et bon, il y a du LoRaWAN, il y a du Zigbee, il y a des protocoles divers et variés. Mais en général, ce qui est déjà disponible, c'est les réseaux 3G, les modems 3G, 4G. Bon, je n'ai pas vraiment besoin de vous présenter nos hôtes aujourd'hui. Ils sont très connus depuis des années. Ils sont déjà venus ici. Donc, je vais leur laisser la parole tout de suite et ayez une belle présentation à vous. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de modems cellulaires. Ce n'est pas à propos du Baseband. C'est vraiment à propos du modem GSM de 3e ou 4e génération. Donc, il y a plusieurs choses, notre motivation. Pourquoi est-ce qu'on regarde dedans ? D'où est-ce qu'on a commencé ? Qu'est-ce qu'on a fait avant en termes de modems ? On va regarder comment est-ce qu'on a choisi les modems, qu'on a regardés. Qu'est-ce qu'on a vu ? Quelque chose auquel on ne s'attendait pas. On va regarder le firmware, comment les actualiser, comment ça fonctionne, ce qui a été fait. Et on va finir avec nos recommandations, qui est... Donc, nous allons implémenter l'explication au GSM pour plus d'une décade. Ça a commencé par envoyer des commandes AT sur les... À propos d'un téléphone portable, on a envoyé des commandes AT. On a travaillé sur OsmoCom et OpenBSD pour implémenter des radio-n-network et des réseaux-coeurs. Et Laforge a présenté comment notre modem, notre smartphone modem, fonctionnait. Ça fait quelques années qu'on a travaillé depuis OsmoCom BB pour faire fonctionner notre propre software baseband sur du hardware commercial. Et professionnellement, on travaille avec des devices M2M. Et on en a fabriqué quelques-uns avec des modems 2G. Et à partir de ce point-là, on a commencé à explorer comment, quel matériel on pourrait utiliser pour faire des choses modernes. Notre implémentation de la 3G et 4G, du software pour la 3G et 4G, si vous envoyez des messages et que vous ne récupérez pas de réponse, c'est est-ce que vous avez un problème d'encodage ? Et donc, on a regardé comment est-ce qu'on a essayé d'avoir du matériel qui nous permet d'envoyer des messages et qui sont capables de récupérer des traces. Et ça nous a aidé avec OsmoCom et OpenBSD et de comprendre comment la technologie cellulaire fonctionne. TCP et IP est connus par beaucoup d'entre vous, mais IP est envoyé au réseau cœur et ensuite envoyé à Internet. Et ce n'est pas forcément clair, on aimerait bien vous voir comment ça fonctionne. Donc, imaginez-vous un instant en train de construire votre device machine-machine classique. Vous allez choisir un modem qui est déjà certifié et qui est facile à utiliser, mais il faut aussi faire tourner du code applicatif. L'approche traditionnelle, c'est de prendre un microcontrôleur ou un processeur un peu plus grand et de connecter ces deux périphériques en utilisant de l'USB ou du série. Mais ça signifie qu'il faut avoir un plus gros PCB, qu'on va consommer davantage de puissance. Donc, ça pourrait être sympa de faire tourner des applications sur le modem en lui-même. Et donc, on a plusieurs avantages. Donc, PCB, consommation, moins de composants, ça coûte moins cher. Et on s'est rendu compte à une époque qu'il y avait un truc développé par Sierra Wireless qui s'appelait OpenIT. Et qui permettait d'écrire en C du logiciel qu'on compilait avec GCC, qu'on uploadait sur le modem et qu'on pouvait exécuter. C'est chargé par le système d'exploitation en temps réel, en tant qu'un process standard. Il n'y a pas de MMU, il n'y a pas de séparation de privilèges. Donc, si vous crachez, vous faites cracher le modem. Bon, pour rendre le débug plus facile, il y a des outils sympas pour sortir et rentrer des commandes AT, loguer et débuguer. Mais le problème, c'est que si on construit une application, qu'on la rend stable, on en sait tellement sur ces OpenIT qu'on est bloqué, on doit rester sur cette architecture. Et donc, voilà, le software suit le hardware et vice-versa. On va passer des années à développer une application, et puis, soudain, on se rend compte qu'il n'y a pas de transition 4G possible, et que même si ça marche en 2G, le temps passe, c'est que faire. C'est sympa pour commencer, mais c'est un peu une voie sans issue. Et d'où nos cahiers des charges. Donc, c'est quoi un bon modem ? Bon, on veut pouvoir faire tourner notre propre code applicatif, pas des codes, des scripts en Python ou des trucs en Java assez limités, mais notre réelle application, c'est qu'il y a accès aux périphériques. On ne veut pas être victime de vendor locking. Donc, ça peut être ça. On peut être d'accord d'utiliser un chipset spécifique, mais on ne veut pas avoir à suivre ce que le fournisseur du modem veut qu'on fasse. Donc, afin de pouvoir débuguer, on souhaite également pouvoir obtenir des messages de log pour savoir ce que le modem est en train de faire, si c'est en train de jeter des choses, oui, bon, une sortie de debug. Et pour le développement 3G, 4G, on veut pouvoir voir aussi des messages de la couche radio. Vous connaissez peut-être X-Colemon, un outil qui a été écrit par Tobias Engels, qui permet d'extraire des traces des basebands infineons. Donc, on aimerait un truc comme ça, mais pour le GPRS, les GPRS, le MTS et le LTE. Donc, dans le marché du modem, en général, il est demoté par Qualcomm. Et c'est comme ça, il s'est hissé à cette place. Et ça signifie que si on choisit un modem, ce sera probablement basé sur un chipset Qualcomm. Et Qualcomm est très proche de ce qu'on cherche chez le modem, parce qu'il supporte un truc qu'on appelle le protocole DIAG. C'est utilisé dans plein de produits Qualcomm, des Femto, des VBH, en passant par le GSM. Au 28C3, on en a entendu parler pour la première fois, c'est Guillaume qui a regardé un peu comment a été foutu le baseband. Et c'est simple, c'est du HDLC classique. On a un marqueur de début, de fin, un build de commande, de la data, et un CERC16. C'est utilisé pour des événements, si le modem change de réseau, on a un événement, etc. On peut activer le logging, mais on peut également échanger des commandes et des réponses comme ça. Par exemple, le lit, l'adresse mémoire, et hop, on a la valeur, etc. Il y a des milliers, littéralement, de structures de messages différentes qui peuvent être envoyées ou reçues. Et en termes d'implémentation libre, genre Modem Manager ou GSM Passer ne consomment qu'une petite partie de ces messages. Mais ce type de protocole, c'est quelque chose auquel on va avoir l'accès direct parce que ça vous permet de voir ce que le modem est en train de faire. Ce qui nous amène au point de la sélection du périphérique, un périphérique sur lequel le diag est disponible. Donc, à l'époque, j'aurais recommandé le Qualctel U20 parce qu'on a le diag exposé sur l'USB tout de suite. C'est un peu vieux, c'est limité à la 2G, à la 3G. Donc, on veut un truc avec du LTE. On a trouvé un modem chinois de chez Quectel. C'est un EC20. Ça expose aussi le diag. C'est documenté. Il y a des interfaces matérielles. Il y a une interface de diagnostic. Mais malheureusement, ça ne supporte pas le LTE. Bon, ça peut faire sens d'utiliser la 2G et la 3G, mais c'est bien d'avoir une mise à jour possible en 4G. Du coup, le C20, c'est un peu comme le LC20, mais avec en plus de la 4G. Donc, c'est assez sympa. Ça peut être soudé sur le PCB, mais on a aussi une version mini PCI Express en carte de dev pour la brancher dans un de vos bancs de test. Il y a peut-être déjà sur un périphérique du mini PCI Express. Donc, on a choisi le C20. C'est un modèle qu'on voulait regarder et qu'on aurait commencé à regarder. Il utilise le chipset MDM9615 qui est également utilisé par l'iPhone 5 de manière assez surprenante. Mais à part ça, il n'y a presque pas de documentation sur ce chip. Ce qui nous amène à la surprise inattendue. Donc, après avoir obtenu le modem, j'ai utilisé l'interface de commande AT pour jouer un peu avec lui pour voir si mon application pouvait faire ce que je voulais qu'elle fasse. Et au bout d'un moment, j'ai contacté le fournisseur qui m'a envoyé un zip de mise à jour firmware. Donc, je le décompresse et, tiens, ce nom de fichier ressemble à un système Linux. Pourquoi est-ce qu'il y aurait le Linux dans mon modem ? Mais bon, peut-être que je me trompe. Et ils ont un outil de flash qui ressemble à celui d'Android avec fast-bood. Peut-être que c'est des coïncidences ou c'est pire que ça. Bon, c'était pratique de l'utiliser, peut-être, juste. Mais il y a d'autres gens qui ont vu que, comme le MD9560, il fait tourner Linux. On a vu ça à la DevCon 25. Donc, bon, apparemment, il y a Linux dans le modem. Et la question, c'est, pourquoi faire ça ? Parce que Qualcomm utilisait ses propriétés intellectuelles, IP, SICK, REX. Pourquoi arrêter ça ? On ne comprend pas. Donc, on a commencé à regarder et aucune information comme quoi il y avait Linux qui tournait sur ce périphérique, ce qui signifie pas d'offre pour le code source. Voilà, j'ai utilisé des outils GPL et GPL, aucune information. Le système de fichiers Flash ressemble vraiment au système de fichiers Linux. J'ai regardé les binaires qui n'étaient pas standards, qui étaient spécifiques à Qualcomm et on voit des strings assez bizarres qui ressemblent à des commandes AT, mais AT plus slang, Q, longueur de queue, ou quoi ? Du coup, on commence à explorer au niveau technique à quoi ressemble la plateforme, mais aussi du point de vue légal. S'il vous plaît, le code source, s'il vous plaît, une offre écrite et je vais passer à la forge. Ouais, donc, ça faisait par coïncidence, j'avais déjà fait ça aussi dans le passé. Donc, OK, mais, premièrement, on a commencé à regarder vos matériels et si vous faites du matériel, de façon professionnelle, vous avez tous les outils et les processus et ce qu'il faut pour faire de l'assemblage. Pourquoi ne pas faire une paire de boards pour le faire ? Donc, il y a beaucoup de modules PCI Express pour des modèles cellulaires et elles sont des signaux non documentés sur les processeurs comme par exemple le PCM audio ou quelque chose comme ça. Et si vous essayez de mettre le modem dans un matériel, ces signaux ne vont nulle part et ne sont simplement pas utilisés et rajouter des fils pour essayer de les connecter, on a simplement ajouté une breakout board et c'est un projet hardware ouvert. Tout est publié et nous avons ce connecteur sur la droite qui expose tous ces signaux spécifiques de façon à pouvoir y accepter facilement à tous ces signaux non documentés. Donc, le EC20 est sur un module et les documents il y a des bugs UART ce n'est pas du normal ce n'est pas de l'AT mais c'est extra c'est en plus. Tous les modules l'ont activé donc on a acheté ça des modules de trois fournisseurs différents et nous avons de différentes configurations et sur celle-ci c'est activé sur certains d'autres non. Donc, des fois c'est 8 volts mais comment est-ce que je peux le dire dans leur grande sagesse ils ont décidé de ne pas montrer les 8 volts sur les donc on a des voltages externes de 3.6 de 3.6 volts des fois c'est 8 volts et puisque dans des projets avant à chaque fois que j'avais besoin de m'attacher à une UART il a fallu que j'ai fait faire un level shifter pour un autre système de 8 de 3 de 2 on va essayer de faire un sélecteur de voltage pour le UART avec juste un connecteur avec une sélection simple et d'avoir les ports sur les différents matériels. donc on attache ça sur le port série et on a un login prompt linux et c'est marrant parce que si on regarde le fichier que Holger vient de il y a aussi un etc pass vd il y a un fichier et dedans il y a un hash et si on fait un petit peu de si on craque le password et bien c'est oe linux 1 2 3 c'est le mot de passe pour le root sur ce matériel donc on est là donc il y a le device et ça ressemble à ça ça c'est la configuration complète j'ai rajouté les trois sorties pour avoir l'UART sur ce module et du coup on pouvait explorer plus loin ça nous amène où est-ce qu'on peut trouver le source code il n'y avait il n'y avait pas de licence il n'y avait rien il n'y avait pas de source inclue il n'a pas mentionné Linux ou la GPL nulle part donc en regardant sur donc le fabricant n'a rien prévu donc on a regardé un petit peu à droite à gauche c'est possible que d'autres font la même chose et donc Volcom publie sa version embarquée un système de construction embarqué donc ça inclut les métalayers le bootloader le noyau et différents autres prouves et c'est presque complètement indocumenté il y a juste un repo git et on peut regarder dedans mais c'est pas vraiment c'est pas une documentation comment l'utiliser et si vous regardez à l'entrée à ce site web de Qualcomm il y a une centaine de branches et on sait pas utiliser quoi pourquoi et donc ça c'est une version par exemple avec laquelle vous pouvez travailler il y a quelques années j'ai essayé vos instructions mais ça n'a pas compilé donc les personnes n'y a jamais répondu donc voilà pourquoi est-ce qu'ils répondraient mais bon c'est ouvert enfin c'est public sur ce site web et vous pouvez essayer de construire on a commencé à le faire à construire mais on a eu les mêmes problèmes mais au final on a réussi à compiler le code et entre temps le fabricant du modem on leur a demandé le code source complètement et il nous a envoyé le source code correspondant au système de mise à jour bon ça c'était pas en GPL mais on a quand même reçu le source donc on était content c'était bien c'est bien du coup on pouvait comprendre comment le protocole de mise à jour du firmware fonctionnait pour le modem c'est bien et du coup on a redemandé au code d'avoir le code pour le donc il y avait plein de problèmes avec les typos les typos et on n'a jamais eu de problème légalement et on est toujours certains de comprendre la propriété intellectuelle mais ils ont simplement dit qu'ils ne savaient pas et donc on respecte toujours la propriété intellectuelle et la loi etc et bon il y a a priori les a priori linux n'est pas essentiel donc pour faire fonctionner donc on a redemandé et on a redemandé et à chaque fois on pose la même question et on essaie on apprécie que vous essayez mais donc ça c'était les avocats de Netfilter et notre client n'a pas le droit au copyright ok ça c'est nouveau donc ils nous ont expliqué qu'on avait transféré le copyright à la FSF ce que je n'ai jamais fait et c'est relativement inhabituel donc je n'avais pas de le faire Quactel respecte toujours la propriété intellectuelle ok donc toujours pas de code source et on demande et on demande et à la fin merci pour vos explications détaillées la 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 on va vous les produire et on est toujours prêt à être conforme à la GPL et quelques mois passent et à la fin on envoie des des avertissements légaux et on n'en est pas parfait mais on n'a pas on ne peut pas créer un site parfait mais on ne voulait pas on voulait juste le code source et à un moment donné on récupère le code et ça ne se couvrait pas et bizarrement c'est le header qui manque et le header c'est moi qui l'ai écrit donc voilà je ne sais pas si c'est une coïncidence mais c'est intéressant et si vous commencez HappyTables il y a un match pour le code point des CP et il y a un header et c'est huit lignes c'est vraiment que des fichiers de base et ça manquait on ne l'a pas ce fichier et Qualcomm ne l'a pas non plus et Qualcomm ne l'a jamais donné c'est dans le public dans le repos public de Qualcomm donc le kernel ne fonctionne pas sans ce fichier donc et nous n'allons pas parler des problèmes de compilation par email plus maintenant bon finalement on finit par obtenir des headers un par un chacun dans un email on les met dans son arbre de la source et puis on se rend compte que les scripts dans le noyau ne sont pas exécutables mais que des fois il y a des fichiers C qui sont exécutables et bon il y a un header qui manque etc mais bon j'ai reçu du code avec du code GPL et LGPL mais aussi du code propriétaire sous licence Apache etc qu'ils n'auraient pas à sortir mais c'est bien qu'ils relisent tout c'est un bon signe ils ne relisent pas que ce qu'ils ont à faire mais aussi davantage pour le C20 c'est toujours pas compliant on n'a toujours pas le code de la Busybox c'est pas mon principal problème je crois qu'on y arrive et qu'on peut utiliser le code source tel qu'il est sorti c'est intéressant de voir que d'autres fabricants comme Sierra Wireless qui font aussi des modems en utilisant des systèmes Qualcomm et eux ils sortent non seulement le code source mais également une grande documentation donc voici une capture d'écran qui décrit comment utiliser OpenEmbedded pour le build comment utiliser Fastboot pour installer les firmes sur le module etc mais bon ils sont aussi tout en si juridiques qu'ils soient avec l'open source ils essaient quand même de s'attirer les consommateurs dans leur propre framework un peu propriétaire donc c'est pas recommandé je pense que c'est pas quelque chose à faire et je rends la main à Jorga avant de revenir après nous allons regarder le hardware maintenant les chipsets qu'ils ont mentionnés et nous avons découvert que peut-être dans votre future voiture il y a de Linux il y a des autres logiciels mais absolument aucune documentation rien ça ne porte nous avons passé beaucoup beaucoup d'années avec le logiciel libre mais maintenant nous regardons ça sa situation et c'est bizarre parce que on n'y a rien mais regardez-nous maintenant le logiciel il y a beaucoup de modems en console c'est réel mais pas tous les modems l'ont après regarder le fichier le fichier des systèmes donc on a vu déjà une commande qui nous permettait d'exécuter du code sur le device on a trouvé une autre pour reconfigurer le gadget Android USB pour activer le support de l'Android débat bridge donc si on exécute cette commande AT et tout soudain le série fonctionne c'est comme ça que le Qualcomm serial que le modulé fonctionne et si on rajoute ADB ça fait plus 4 interfaces mais 5 et on a du mal à identifier les périphériques donc on regarde comment ça marche ensuite on fait un patch une fois qu'on a fait tout ça on a un shell ADB donc ça fonctionne et le shell ADB est en route donc il n'y a pas besoin de router le périphérique il n'est pas verrouillé on est en route il n'y a pas d'essai Linux voilà un Linux très sympathique très ouvert donc pour le compiler c'est un peu bizarre il a un bootloader qui a l'air propriétaire puis le bootloader Android les commandes de lancement d'Android les commandes de debug d'Android mais de manière surprenante il n'utilise pas le reste du système Android c'est un GNU Busybox ellipsé userland donc des images de build open embedded assez classiques et c'est développé et maintenu de manière active par Qualcomm il y a tellement de releases qu'on ne sait pas laquelle choisir c'est un peu un zoo oui ensuite j'ai regardé le noyau Linux qui est sorti et de manière intéressante et à ma surprise agréable il n'y a pas de module noyau binaire et le code source de tous les modules est disponible bon il y a beaucoup de sources si on regarde un peu le nombre de lignes le diff entre les deux versions mainline les plus proches l'une de l'autre et les noyaux de ces deux versions on voit 1,5 et 1,9 million de lignes de diff ce ne sont pas des lignes de code c'est compter toutes les lignes de la sortie de diff mais bon il y a du contexte en plus mais ça vous donne quand même un ordre d'idée sur la différence entre deux versions bien sûr on peut s'attendre à ce qu'il y ait plein de trucs spécifiques au CPU plein de codes périphériques etc mais si on regarde avec plus de détails bon je vous préviens je n'ai pas regardé de près pendant les dix dernières années les périphériques Qualcomm Androïd enfin huit ans six ans ça fait longtemps je sais qu'il y a beaucoup de codes là-dedans mais je ne m'attendais vraiment pas à voir toutes les choses assez différentes que j'ai vues ils ont leur propre infrastructure de mémoire partagée utilisée pour du communication interprocess ils peuvent logger tout ça donc l'APC c'est l'interprocessor communication et pas l'interprocess communication comme d'habitude ils ont un truc aussi qui est bien à eux c'est le remote spinlock donc un spinlock on a des mutex une seule thread sur un seul CPU peut exécuter un chemin critique sur votre système multiprocessor en Linux mais on peut aussi bloquer ici l'hexagone le processeur du modem l'empêcher d'entrer dans certaines sections bon qu'est-ce qui pourrait mal se passer si on laisse le système temps réel attendre bon j'ai regardé le code source et j'ai pas vu ça depuis longtemps donc j'imaginais que ce serait comme tous ces téléphones androïdes avec des chips Qualcomm dedans il y a pas mal de trucs open source mais bon il y a une vingtaine de personnes qui ont dû l'analyser un peu de documentation voilà comment tout faire fonctionner tout coller ensemble comment ça marche et je voulais regarder cette doc mais de manière assez intéressante elle n'existait pas donc j'ai dû me mettre à l'écrire et il y a maintenant beaucoup d'informations sur le wiki et des choses intéressantes que vous pouvez trouver là-dedans c'est les périphériques de mémoire partagée qui est au cœur de l'intégration entre les deux cœurs CPU on a la communication interprocesseur on a le réseau distant on a un BAM un bus access manager un gestionnaire de l'accès au bus on a un accélérateur de paquet internet à ne pas confondre avec l'IP et la bière et aussi des trucs pour renvoyer les messages des diagnostics donc j'ai fait un graphique j'ai fait une image et pour symboliser ce qui se passe dans ce modem donc si vous regardez vous verrez le gros carré en haut le processeur applicatif et le petit truc en bas c'est le processeur du modem sur lequel on ne sait pas encore grand chose mais du côté Linux vu qu'on a le code source on peut bien voir ce qui se passe on a le périphérique de mémoire partagée on a des canaux qui sont implémentés par ce périphérique et différents sous-systèmes qui sont reliés à ces canaux donc la gestion des commandes AT est faite à part du reste mais c'est quand même un port série mais c'est un port série à part quand on parle de l'USB on ne parle pas au baseband on parle au gadget Linux dans le cœur-arme de ce modem et ce cœur-arme transfère ça sur différentes interfaces selon la configuration USB de différentes manières et donc on a une petite boîte qui symbolise l'userspace et on peut voir un peu comment les tâches sont agencées et donc c'est intéressant de voir qu'on a un port série pour le GPS un autre pour les commandes et on se dit bon d'accord c'est tous les deux des ports série ils sont gérés de manière similaire mais en fait non la partie GPS est gérée ici ça monte en espace utilisateur c'est bridgé ça va dans la port série virtuelle ici puis ça rentre dans le serial gadget alors que les commandes IT vont directement dans le kernel et ne passent pas en user space bon je ne sais pas pourquoi mais c'est assez sophistiqué on va dire si on regarde si on regarde le système diagnostique qui nous intéresse tout particulièrement et maintenant vous pouvez voir que je ne télécharge plus de je ne décide plus de graphes mais des points on a le DSP du modem à gauche ensuite on a le noyau Linux avec le SMD un module de format pardon de forward auquel est connecté le gadget diagnostique du driver de gadget USB qui se connecte à l'autre donc si on parle le protocole debug ça va dans Linux puis dans le memory device puis dans le DSP mais il y a aussi un device de caractère Linux qui s'appelle devdiac et par exemple dans l'autre processus dans d'autres processus il s'attache simplement tout simplement à ce périphérique et tout le logging n'utilise pas syslog n'utilise pas le framework de logging d'Android mais vont taper directement dans slash dev slash gag et ça rentre dans ce périphérique noyau et ça ressort ça fait le tour donc si vous arrivez à voir comment activer les flags de log vous arrivez à tout faire sortir comme ça ça ressemble à du Qualcomm classique ça ne surprend pas trop mais c'est inhabituel dans le monde Linux si vous regardez au niveau réseau le QMI qui contrôle le modem à quel réseau vous êtes connecté est-ce que vous êtes en QDP vos paramètres de qualité de service etc vous avez peut-être utilisé des QMI ou d'autres outils sur des laptops Linux pour parler à des modèles de ce style et là j'ai utilisé un modem Qualcomm basé sur Linux on a le DSP du modem on a le device à partage de mémoire qui parle à l'ARMnet qui parle à USB Gadget et puis ça repart par à droite en plus de ça on a aussi de la QMI en espace utilisateur sur le modem lui-même ici ils ont un QMAXD un multiplexeur un démont du multiplexeur qui offre des sockets de domaines uniques aux différents programmes clients donc tous ces programmes utilisateurs en utilisant ces sockets de domaines ils peuvent parler directement au modem ils peuvent tous configurer obtenir des reports enfin lancer des choses dans le modem enfin plein de choses c'est intéressant vu que notre motivation initiale c'est de lancer nos propres applis on va parler à ce démon et voilà c'est comme ça donc on a créé quelques outils pour nous aider dans notre analyse d'un côté on a utilisé Open Embedded la version de Qualcomm pour faire des opkg et des paquets pour des outils qui nous manquaient comme Zoka TLSOF Estras etc pour pouvoir explorer davantage on a aussi écrit quelques programmes en C pour faire des tests accéder à la QMAI insérer du code dans le modem etc pardon on est toujours linké à des bibliothèques propriétaires et on a d'autres programmes qu'on a compilés qui sont totalement open source un preloader un traceur de communication QMAXD on est en train de travailler sur un LibQMI JlibTransport un truc qui va vous permettre de lancer un programme qui est lancé contre une bibliothèque libre qui tourne dans le modem donc on peut développer comme si c'était sur un laptop mais une fois qu'on a fait de la crosse compilation ça s'exécue directement sur le modem il y a un autre truc qu'on appelle Oxmo QZ Diag qui est un outil sur l'hôte qui nous permet de recevoir et d'afficher les messages diagnostiques du modem on lance ça sur un laptop on le branche au modem et hop on a les traces on a les traces aussi du protocole QMI et qui sont décodées par la bibliothèque donc on a la représentation textuelle de ces logs donc en gros ce qu'on va faire c'est tout chercher dans Voyarshark mais bon on n'y est pas encore bon qu'est-ce qu'on voit comme programme quel style bon le démon ADB on sait ce que ça fait on a un démon ATF Forward donc Forwarding de commande AT probablement donc ça implémente les commandes spécifiques Qytel et d'autres commandes donc on peut s'enregistrer en étant un programme en mode utilisateur auprès du modem pour dire qu'on va traiter telle ou telle commande on peut implémenter des commandes customisées en utilisant ça il y a plein d'autres logiciels on ne sait pas trop encore ce qu'ils font il y a un monstre qui s'appelle le QC-Map Connection Manager qui vous permet de lancer des points d'accès Wi-Fi avec un backhaul LTE donc en gros on branche un chip Wi-Fi à l'interface et du modem et là on a un point d'accès personnel complet avec un backhaul en LTE et les paramètres du Wi-Fi la clé etc le SSID le canal on configure ça bien sûr en utilisant des commandes AT et si vous voulez regarder des logiciels qui reçoivent des commandes AT et génèrent des fichiers textuels on peut regarder dans ce code moi je ne préfère pas du coup on a aussi le Quack Bridge qui est un device très simple qui lead un device pour écrire dans un autre et apparemment c'est tellement compliqué qu'ils ont besoin de scheduler un autre processeur et il y a trois threads pour faire ça bon ça nous amène au truc rigolo qu'on peut trouver dans ces modems donc la Qt plus que la Linux command qui permet de lancer des commandes shell arbitraires en tant que route et on a un système de fichiers en lecteur-écriture donc on peut tout faire avec ça on peut envoyer un rm-rf-slash etc on a aussi des commandes pour passer en fast-food en fast-food boot pardon pour mettre à jour le firmware une commande spécifique pour afficher le dimension et et plein d'autres commandes AT quand on lance strings sur ces exécutables ça ressemble à des scripts shell beaucoup un des trucs les plus rigolos que j'ai vu dans ce modem c'est combien il faut de messages pour rebooter un système comment vous faites pour rebooter votre système c'est très compliqué donc la méthode la plus simple qu'ils aient pu trouver il y a un process l'application de reboot Diag qui enregistre une commande qui spawne un thread qui exécute un autre exécutable qui s'appelle QMSimpleRowTest qui lance une FIFO puis ça fait un système éco-model reset pour l'écrire dans la FIFO de l'entrée du process qu'il vient de générer ce qui provoque l'envoi d'un message qui est mis au modem qui éteint le processeur de baseband puis ensuite on nettoie on enlève le fichier temporaire parce que bien sûr TMP ce n'est pas un TMPFS c'est un système de fichier lecture-écriture et ensuite on écrit la string readf en utilisant f-dread et pas echo cette fois pareil au même endroit donc c'est un programme en C ce n'est pas un script shell ils ont découvert qu'ils pouvaient utiliser f-write et ensuite on a un autre processus le démon reboot qui va lire le device reboot bon on a le code source qui est disponible donc voilà on lit de ce slash dev slash rebooter c'est une jolie commande ça fait une comparaison de chaînes de caractère donc on a un premier printf going for reboot un deuxième initiating reboot et ensuite on fait un système reboot donc c'est la méthode la plus simple apparemment pour rebooter un modem donc si vous vous demandez comment vous alliez redémarrer un système voilà c'est la nouvelle version de référence donc on a des programmes en C car ça on a des script shell donc quand on lance string sur le démon quacktail qu'on filtre un peu on voit des trucs de ce style des echo des points virgules des echo dans le duty cycle un truc qui fait de la modulation de pulsation et bon ils tuent des processus ils font des pipes ils font des trucs très bizarres et ils n'utilisent pas readdir mais ils font un LS et ils passent la réponse au lieu de faire un readdir pour avoir une liste de fichiers comme d'habitude c'est assez amusant bon ça nous amène au mise à jour de logiciel mais en fait cet exemple me manque donc il faut je m'arrête un instant tous ces modems MTM ils ont généralement une diode et c'est son rythme qui va vous dire si c'est en train de s'enregistrer si la connexion de données est ouverte si ça cherche un réseau elle a tout un tas de patterns de blinking et comment est-ce qu'on implémente ça sur ce modem on lance un démon en espace utilisateur qui fait des systèmes echo 1 dans slash dev slash gpio qui contrôle les leds et on fait ça tout le temps pour faire clignoter les leds c'est pas comme si le kernel n'aurait pas de l'infrastructure pour des patterns de clignotement plein de choses comme ça mais bon voilà on a un démon qui fait rien d'autre mais allumer et éteindre les lignes gpio en spawnant des processus en utilisant l'appel système donc je rends la parole à mon collègue donc la question c'est est-ce que vous vous attendez quelque chose après firmware au grade ou est-ce que ça va être un slide vide et la réponse ils savent qu'ils doivent faire quelque chose ils savent qu'ils doivent le faire le plus petit possible et donc c'est Qualcomm et c'est bien préparé donc c'est basé sur Android 4.0 en utilisant j'ai déjà regardé Ascode beaucoup d'autres pourraient être beaucoup plus familiers avec c'est généralement un fichier zip avec des différences et bizarrement il y a des haches avec SHA1 et ensuite il y a une signature avec une clé privée et ensuite il y a du sel et ensuite il y a une commande pour le zip file pour le fichier zip donc c'est au moins ils sont au moins ils sont préparés pour avoir une mise à jour sécurisée mais que fait Quacktel avec ils l'utilisent c'est pas mal mais ils ont enlevé non ils n'utilisent pas le code RSA pour vérifier les signatures et au lieu d'utiliser cette façon standard d'Android pour patcher le système ils utilisent un component propriétaire d'une société qui s'appelait Redman maintenant ça s'appelait Armand et bientôt ça va être Samsung et ce component Redband n'est rien que Quacktel a écrit mais c'est utilisé par le UC20 de Quacktel aussi et dans d'autres produits d'automobiles que nous avons vu où nous avons vu des mises à jour être utilisées donc on a regardé comment est-ce que ça à quoi ça ressemble ce format et donc au lieu d'avoir une forme très complexe du format j'ai ce slide donc d'autres personnes comme Mathieu Solnick à Black Hat a présenté des attaques sur le device management donc qui peuvent être déclenchées à distance mais ce système de mise à jour ne peut pas être déclenché à distance le modem demande donc c'est un petit peu plus sécurisé mais j'ai regardé les termes ex-adissimaux avec Delenn de Dieter Spa qui a réussi à comprendre comment le binaire à quoi ressemble le binaire et nous avons créé un petit un petit outil pour prendre une mise à jour et la séparer en plus en plus du morceau et créer notre propre mise à jour et donc il y a beaucoup de pointeurs et d'offset dans l'exemple on peut voir ici l'exemple des offsets donc ça c'est un header commun mais après le header il y a le LCMA le compressé une table des matières compressée ou la façon que vous voulez appeler et ensuite après ça vous avez l'offset dans le contenu décompressé qui dans la version décompressée de cette table des matières qui ensuite montre les choses et quand vous commencez à créer vos propres fichiers vous pourriez avoir les offsets qui ne sont pas corrects et le système crache avec vos fichiers de mise à jour mal formés donc c'est très compliqué et il n'y a rien qui n'est signé cryptographiquement donc on fait une string sur le binaire on voit le mot signature mais c'est un CSC32 c'est une somme de contrôle la prochaine partie c'est comment fonctionne le format nous avons notre propre fichier de mise à jour donc comment est-ce que ça arrive sur la machine et donc c'est implémenté dans le démon AT Forward qui a été mentionné où il greppe par quelques présentations par exemple Wget Connection Manager ou Updates ZIP et on commence à comprendre comment ça fonctionne donc on envoie une commande AT avec une URL pour mettre à jour ensuite ça va désactiver la connexion IP et ça va changer le contexte dans la machine elle-même avec le connexion manager et ensuite ça va lancer un Wget pour télécharger le fichier ensuite ça va être système pour le copier au bon endroit et ensuite il va relancer en utilisant la partition de Recovery et ce fichier va simplement être appliqué et le modem fonctionne strictement sans aucune signature crypto donc si vous pouvez prendre le système de contrôle vous pouvez installer n'importe quoi sur ce modem de la façon dont vous voulez mais au lieu de voir simplement comment c'est mal fait on demande ce à quoi on s'attend au lieu de dire c'est nul c'est déverrouillé c'est pas sécurisé mais non c'est cool pour nous parce que c'est ce qu'on veut on veut qu'un modem fasse ce qu'on veut qu'il fasse et qu'on n'ait pas à casser des mécanismes de sécurité compliqués qui sont là pour empêcher l'utilisateur le consommateur le possesseur du device de y accéder bon ok il y a des problèmes de sécurité qu'on doit fixer mais on a besoin de mécanismes de sécurité qui fonctionnent sans nous verrouiller la plateforme donc un message aux fabricants si vous résolvez ces problèmes souvenez-vous que l'ouverture de la plateforme est intéressante également pour tout un tas de cas d'usage légitime et que si vous voulez bien sûr vous protéger des attaqueurs malicieux vous voulez que les possesseurs légitimes d'un périphérique puissent l'utiliser avec toute la flexibilité nécessaire enfin possible bon donc aujourd'hui on en est où à quoi ça ressemble on vient d'ouvrir le wiki sur OsmoCob vous aurez sur la dernière page les liens donc on a un wiki sur les QuickTel Qualcomm LeanModems avec tout un tas d'informations de l'année en lisant des milliers et des milliers de lignes de code on a aussi libéré les outils de debug les cartes de ma hardware sont également du open hardware on est en train d'intégrer la lib QMU Glib comme on vous a dit donc tout ce qui utilise Glib toute cette infrastructure et des choses un peu plus bas niveau bon on veut améliorer la documentation et on vous invite tous ceux qui vous seriez intéressés à comprendre ces plateformes davantage vous n'avez pas nécessairement besoin de faire de l'ingénierie inverse mais allez juste lire le source comprenez ce qu'il fait et jouer avec le périphérique on pense mettre des flux de mise à jour de distribution pour open embedded pour que ce soit facile pour que tout le monde installe des paquets sur ces périphériques il y a entre 20 et 30 mégas de flash disponibles donc on peut mettre plein de paquets là-dedans et notre but c'est d'avoir un user loan rien qu'en logiciel libre là-dessus donc se débarrasser de tous ces process propriétaires et voilà avoir un noyau open source et cette libre cette libre qu'est-ce que j'ai pour l'intégration et deux trois autres petits trucs nécessaires pour que notre propre code user loan linux voilà et nous ouvrir donc à tout un tas de cas de visage variés donc avant de passer aux questions réponses dans une minute il y a une annonce sans aucun rapport qu'on voudrait vous présenter donc le projet Osmocom l'année dernière a fait un truc en 3G.5 mais c'est un projet qui ne connaît pas le succès des contributeurs et on aimerait donc qu'il y en ait davantage de contributeurs et du coup on va donner des femtocels aux gens qui peuvent nous convaincre qui veulent contribuer quelque chose de raisonnable à notre projet si on le fait du coup ces femtocels sont déjà ici vers Osmocom en utilisant le code Osmocom elles sont déjà supportées donc on peut faire du 3G.5 des trucs comme ça libre donc s'il vous plaît d'ici la fin janvier envoyez-nous une proposition et avec un peu de chance vous recevrez votre femtocel gratuite à la fin du mois de février donc la 3G plus qui est un work in progress donc les questions nous avons encore 8 microphones 1,2,3,4,5,6,7,8 je peux faire des maths donc aller au micro pour nous avons une question d'internet internet veut savoir s'il va y avoir le prochain open moco le prochain open moco donc pour clarifier est-ce que ça signifie que Linux tourne sur l'iPhone 5 on ne sait pas on aimerait bien savoir si vous arrivez à trouver mais je crois que vous pouvez aussi faire tourner autre chose sur ce processeur Cortex mais on ne sait vraiment pas l'internet veut savoir pourquoi il n'y a pas de mini PCI Express vers M.2.2 USB à propos de LTS parce que voilà les débats les débits du LTS et ceux de l'USB ce n'est pas très gentil je ne fabrique pas et je ne vends pas d'adaptateurs du coup oui on a fait de l'open hardware parce qu'on avait besoin d'un truc particulier mais il faudrait demander aux fabricants du matériel pour ça désolé s'il vous plaît quittez la salle en silence chuuu micro 2 est-ce qu'on peut appuyer le EC20 avec la breadboard et autres quelque part on quitte alors vous pouvez nous appeler mais c'est pas quelque chose que nous nous n'y sommes pas préparés mais c'est une option on n'est pas ici pour vous vendre quelque chose on est en train ici pour vous expliquer des trucs sur les modems le shell c'est le Android vous l'avez donc vous avez besoin du série on peut reflasher en USB même si c'est briqué et on a toujours le shell root ça marche très bien et avec ces commandes ATQline on peut commencer à se loguer sur la console NMEA si ADB ne fonctionne pas on peut le débloquer aussi comme ça c'est très facile de débrisquer un device avec une personne alors est-ce que vous avez essayé d'avoir le code source d'autres fabricants maintenant depuis trois différents fabricants qui utilisent MDM 9660 et Linux cette combinaison de Quacktail on a décrit comment ça s'est passé Sierra a publié tout ça par eux-mêmes sans que leur demande très bien il n'y a pas besoin de leur demander vous pouvez télécharger c'est documenté et le troisième c'est un vieux Huawei un module en end of life on a demandé mais bon c'est toujours en cours c'est de manière intéressante quand c'est un fournisseur chinois ils nous disent oh mais Noël arrive donc il y a beaucoup de chrétiens en Chine enfin bon je ne sais pas si je leur demande en janvier ils vont nous sortir qu'il y a le nouvel an chinois mais bon on verra Micro 4 vous avez parlé du Qualcomm dans l'iPhone 5 est-ce que ça veut dire est-ce qu'il y a des chances que l'application iPhone qu'il parle avec ce chipset Qualcomm est-ce qu'il est state of the art non ce n'est pas state of the art et je ne pense pas que ça va se passer même sur ces modules modèles les commandes AT c'est juste pour les legacy normalement on devrait aller sur du USB et le modem manager devrait parler en QMI avec le modem je retourne le signal angel la question c'est la taille de la flash du route FS de leur côté et combien il y a de RAM là-dessus je ne sais pas je ne me souviens plus de la taille de la flash mais 32 mégas de RAM dessus oui 32 mégas de RAM sur le successeur il y a 128 mégas de RAM mais la taille de la flash je ne me souviens pas non plus regardez sur le wiki on a mis des logs et tout un tas de sorties d'émets etc donc tout est sur le wiki ça doit être quelque part là-dessus à coup sûr le 4 vous avez dit que vous avez essayé de vérifier les gâteaux Linux mais ce ne serait pas plus simple de retrouver votre propre cannelle et vos applications oui ce serait possible mais si vous faites ça il y a beaucoup de choses que vous achetez beaucoup de choses avec votre argent que vous n'utilisez pas à la fin et vous supportez un vendeur qui essaye de vous bloquer dans leur système propriétaire donc oui c'est possible mais est-ce qu'il faut utiliser un framework non vous n'avez pas besoin d'utiliser le framework mais il développe ça et une partie de ce que vous achetez c'est ce framework c'est pour ça que c'est plus cher donc voilà le micro de oui est-ce que vous avez des figures consommant d'os sur la consommation électrique non je pense qu'elle sera assez haute et qu'il y a un commentaire là-dessus oui donc il y a des interruptions qui réveillent le device assez régulièrement donc c'est pas très efficace au niveau énergétique c'est très emmerdant de voir des process qui tournent tout le temps pour pas grand chose c'est et quand on fait un écho même vers 6FS c'est ça leur leur power management donc on envoie une commande AT qui envoie un écho dans slash dev slash sweep donc bon ça peut être amélioré avec du logiciel libre parce que là c'est pas très bien l'enjeu signal est-ce que la baseband est très accessible au niveau de la mémoire et autres nous on n'a pas vraiment regardé dedans en détail mais je n'ai pas vu non plus de vérification des signatures donc je pense que c'est aussi complètement ouvert donc le DSP firmware c'est dans trois partitions séparées et il n'y a pas de signature RSA et la fin de cette partition a priori on peut les modifier s'ils ont verrouillé quelque chose c'est POC mais on n'a pas vérifié ils n'ont pas verrouillé la commande POC a priori les modules qui sont déjà disponibles les cartes de développement IPCI Express on peut les utiliser ça sera disponible ça devrait être de nouveau disponible en principe je crois qu'on a eu des soucis mais ça devrait être disponible de nouveau et ça coûte dans les combien ? je crois 460 euros à peu près 450 enfin par là autour donc une dernière question de l'internet alors ils veulent savoir si vous pouvez capturer des réseaux avec ça oui on peut donc je crois que c'est la fin de notre session de questions réponses veuillez me rejoindre je vous en prie pour un tonnerre de remerciements pour nos deux hôtes sur ce fantastique présentation sur les choses que je ne voulais vraiment pas savoir sur les MADEM 3G Sous-titrage ST' 501